... Là on est sur l'espace Capri-Trait, qui est une nouveauté pour ce Capri-Nov. Cet espace de 60 mètres carrés, c'est la possibilité d'échanger plus facilement avec les éleveurs, leur montrer des nouveautés comme le scanner 3D de Capri-Mam, avoir un espace où on peut échanger avec eux sous forme d'atelier, et puis c'est avant tout quelque chose autour duquel les gens peuvent circuler et nous voir peut-être d'autant plus facilement. On a axé Capri-Trait sur 4 grands temps forts. Un premier temps fort autour de notre projet Capri-Mam 3D, qui vise à améliorer le phénotypage des mamelles, avec un scanner 3D qui permet d'aller plus vite et plus dans le détail, et derrière de faire évoluer, on l'espère en tout cas, les matériaux de traite dans l'avenir. Un focus autour de Cap-Qualité, qui est un projet que suit ma collègue Gaëlle autour des liens entre les pratiques et les numérations cellulaires. Et là, cet après-midi, et c'est moi qui vais prendre la parole tout à l'heure, pour parler de contrôle de machine à traire, quelles particularités les contrôles en Caprin, quels constats, quelles possibilités d'évolution, et on finira la journée autour du nettoyage. Et demain, on remet ça, mais dans un ordre un peu différent, pour ménager les équipes, mais aussi permettre à ceux qui ne sont pas disponibles à certains moments de nous retrouver à d'autres. Sous-titrage Société Radio-Canada